... se trouve à Alger pour des consultations sur la situation prévalente en Afrique, notamment au Mali. L'audience s'est déroulée à la résidence de Djennel El Moufti en présence du ministre des Affaires étrangères, du ministre délégué chargé des Affaires maghrébines africaines et du commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité. Écoutons la déclaration de Jean Ping. Madame Alécon, M. Ping, bonjour. L'Afrique a certainement dû être au centre de l'entretien que vous a accordé, M. le Président de la République. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les sujets qui ont été abordés durant cette entreprise ? Vous avez vu que M. le Président de la République m'a reçu longuement et très longuement. Il m'a même gardé à dégêner, ce qui est un privilège rare, que j'apprécie tout particulièrement. Mais je crois que c'est dû au fait que l'Algérie est au centre de toutes les préoccupations africaines. L'Algérie a toujours assumé son africanité. Et nous sommes heureux de voir que le Président, en dépit d'un calendrier extrêmement chargé, comme vous le voyez, m'ait reçu pour aborder les problèmes de l'heure. Vous connaissez ce problème. C'est pour ça que je suis ici. Je l'ai dit hier à l'aéroport. Nous avons une ressurgence des crises. À côté de la crise malienne, qui est actuellement au centre des préoccupations de tout le monde, il y a le coup d'État en Guinée-Bissau, il y a les relations entre le Soudan du Sud et le Soudan qui se sont aggravées. Il y a les problèmes qui étaient toujours là, qu'il s'agisse de la Somalie ou qu'il s'agisse d'autres problèmes. Et il y a toujours, je dois le dire, la Libye qui est là. Donc le Président a bien voulu écouter le compte-rendu que le Commissaire Lamamra et moi-même avions fait sur toutes ces situations graves. Et nous avons sollicité le Conseil du Président sur toutes ces questions qu'il a bien voulu nous donner. Et je tiens, M. le Président, à vous réaffirmer toute ma gratitude, les remerciements et les remerciements de l'Afrique. Merci. Le Président Bouteflé a par la suite reçu l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères a reçu à son tour le président de la Commission de l'Union africaine, Mourad Medelsi et Jean Ping ont discuté également de la situation au Mali, en Guinée-Bissau, et les risques qui pèsent actuellement sur le Soudan. Je viens régulièrement en Algérie consulter les principaux acteurs qui nous aident à stabiliser la situation du continent africain, a déclaré Jean Ping à l'issue de cette rencontre. Voilà donc pour le chapitre coopération. Revenons sur l'événement.